Musique Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al 24h News, à la une de l'actualité de ce mardi 23 avril. Musique Unifier les rangs et intensifier la concertation, Alger, Tunis et Tripoli décident d'assumer leur destin commun à l'occasion de la première réunion consultative entre les trois pays voisins et frères. Grand format consacré dans ce journal à cette nouvelle dynamique dans la coopération maghrébine. Musique Dossier palestinien au 200ème jour du génocide sioniste à Reza, le bilan des victimes s'élève à 32 martyrs et 89 blessés durant les dernières 24 heures. Sur fond de tragédie humaine à l'hôpital Nasser qui voit le nombre de corps exhumés du charnier découvert dépasser les 300. Musique Deux centièmes jours d'agression sioniste à Reza donc et des millions de vies brisées à l'occasion de revenir sur les circonstances de ce bilan effroyable et d'un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmajid Tegboun a regagné lundi Alger après avoir pris part à Tunis à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le chef de l'État algérien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui ainsi que le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général d'armée Saïd Schengriha. Musique Musique Alger Tunis et Tripoli Les pays parlant donc d'une même voie et assumant leur destin régional commun, le sommet de Tunis, première réunion tripartite consultative entre l'Algérie et la Libye et la Tunisie, marque le début d'une coopération renouvelée entre les trois pays pour l'intérêt commun de tous les peuples de la région. Trois pays frères, trois peuples frères et trois dirigeants maghrébins frères réunis en Tunisie, Tunis qui s'improvise capitale de la fraternité maghrébine, donc le temps d'une rencontre entre Abdelmajid Boum, Qays Saïd et Mohamed Al-Menfi afin de jeter les bases d'une nouvelle ère de la coopération trilatérale entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye sous le signe de l'efficacité, la concertation et la coordination. C'est ce qui ressort du communiqué final de ce conclave qui vient consacrer la vision commune portée par les trois capitales dans bon nombre de dossiers. Les dirigeants maghrébins sont convenus de l'organisation périodique de cette réunion en alternance entre les trois pays afin de hisser les relations bilatérales privilégiées vers une nouvelle étape qualitative axée au-delà du cadre bilatéral sur la réflexion et l'action collective, objectif renforcer les facteurs de sécurité, de stabilité et de développement dans toute la région et accroître sa résilience face aux mutations régionales et aux crises internationales successives d'ampleur. Attachés à l'indépendance des décisions nationales émanant de la volonté de leurs peuples respectifs, Alger, Tunisie et Tripoli expriment leurs soucis d'établir des relations avec les autres pays et blocs régionaux et internationaux dans le cadre du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures et leur attachement à un ordre international multipolaire prônant la coopération, la solidarité, la justice et l'équité. Parlons d'une même voie, les trois pays maghrébins ont également exprimé le rejet total des ingérences étrangères dans les affaires libyennes et leur soutien aux efforts visant à parvenir à l'organisation des élections, à même de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye et de garantir sa sécurité avec un rôle pivot des pays voisins. Abdelmajid Boum, Qaysa Saïed et Mohamed del Menfi ont également mis en garde contre le danger des interventions étrangères dans la région sahélo-sahérienne et leur répercussion sur la paix dans les pays de la région et dans le monde en insistant sur la nécessité pour l'action arabo-africaine commune d'assumer sa responsabilité et son rôle dans le cadre des efforts onusiens misant à mettre un terme à la souffrance sur le plan humanitaire exacerbé du peuple soudanais, à imposer la cessation des hostilités et le renoncement à la violence au profit du dialogue comme moyen pour régler la crise au Soudan. Sur le volet économique, l'engouement envers la création d'un nouveau bloc entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, également au cœur des discussions tripartites à Tunis, d'autant plus que le potentiel commun permet à ces trois pays de constituer un nouveau front face à la compétitivité internationale au niveau régional. Créer un bloc économique solide, moderne, pragmatique au sein d'un espace de complémentarité historique et dont le premier défi sera de porter le volume des échanges entre les trois pays bien au-delà des 5%. L'Algérie est désormais troisième économie du continent africain. La Tunisie et la Libye veulent en effet mettre leur énorme potentiel économique au service d'un développement commun et une intégration économique dont le premier impact sera une hausse importante du PIB et du taux de croissance de chacun de ces pays, avec un gain de croissance estimé par les instances financières internationales à 1,6% pour l'Algérie, 3,9% pour la Libye et 3,4% ce qui concerne la Tunisie. Une intégration régionale qui serait à l'origine d'un marché régional, revitalisé de près de 100 millions de consommateurs, un PIB annuel global de plus de 406 millions d'euros et un PIB par habitant évalué à 3 887 euros. Des arguments de poids à faire valoir vis-à-vis des investisseurs étrangers avec un maillage logistique, tarifaire et douanié plus attractif pour une meilleure compétitivité régionale. Voici donc quelques-uns des atouts de ce Benelux économique maghrébin qui pourra en plus s'appuyer sur les nouvelles zones de libre-échange créées par l'Algérie avec ses voisins subsahariens, à commencer par la Mauritanie. La logique est simple, capitaliser les ressources naturelles et la coopération bilatérale entre ces pays dans différents secteurs, énergie, tourisme, agriculture, logistique, commerce ou encore industrie et éliminer toutes les barrières pouvant se dresser face à la libéralisation des échanges et des initiatives entre les communautés d'affaires respectives. Sur le plan géopolitique, ce travail de mise en branle des potentialités de chacun des pays au service d'un bloc régional compétitif permettra aussi aux trois pays de renforcer la résilience de ce nouveau triomphe vira face aux défis et risques d'une économie globale en pleine mutation. Et en marche de sa participation, ce sommet, le président algérien Abdelmeditouboun a tenu à réaffirmer le soutien constant de l'Algérie aux voisins tunisiens. A noter que les deux pays sont liés par des relations historiques qui transcendent le simple aspect de la proximité géographique. Toujours dans le cadre du communiqué final du sommet de Tunis, l'Algérie, la Tunisie et la Libye ont condamné avec force les violations quotidiennes flagrantes, les crimes de guerre et le génocide commis contre le peuple palestinien. Frères réitérant l'appel urgent à la communauté internationale pour que soit immédiatement mis fin à l'agression barbare pour la levée totale du blocus imposé à la bande de Raza afin de permettre l'acheminement des aides alimentaires et médicales et la poursuite en justice des dirigeants de l'occupation pour leur crime. Les trois dirigeants ont à cet égard affiché leur soutien constant à la résistance du vaillant peuple palestinien pour le recouvrement de tous les droits historiques, légitimes et l'établissement d'un État indépendant pleinement souverain avec Al-Quds comme capitale, ainsi que leur soutien inconditionnel aux droits de l'État de Palestine de devenir membre à part entière des Nations Unies. Dossier palestinien juste après cette petite pause. Deux centièmes jours de génocide sioniste dans Caraza. Les jours se suivent et se ressemblent dans l'enclave palestinienne où l'armée d'occupation commet quotidiennement ses crimes contre le peuple palestinien. Le bilan global des victimes a atteint ce mardi 23 avril 34 183 martyrs et 77 143 blessés durant les dernières 24 heures. Le régime d'apartheid a commis au moins trois massacres contre des familles et des civils palestiniens pour un bilan de 32 martyrs et 89 blessés. Au moins trois martyrs et dix blessés ont été admis à l'hôpital Mahamadani à la suite de bombardements sionistes sur les quartiers de Zeytoun, Shoujaï ou encore Toufah au centre de la bande de Reza. De nouveaux bombardements aériens ont également ciblé le secteur de Nusayrat et la partie sud-est du camp de Bouraïdj faisant plusieurs blessés qui ont été transportés à l'hôpital Shouhada Al-Aqsa. Un avion de combat de l'antité sioniste a également visé la zone entourant Ouadirazza au nord du camp de Nusayrat et la zone au sud-est du camp de Bouraïdj dans le centre de la bande de Reza faisant plusieurs blessés. Et à l'est de l'enclave palestinienne Khanyoun Serafah ont encore une fois essuyé des tirs de missiles et des bombardements de l'armée sioniste. Aucun bilan n'a encore été communiqué à ce sujet dans ces bombardements ayant visé donc le sud de l'enclave de Reza. Et le nord de l'enclave palestinienne de Reza non épargnée par les bombardements, la région de Djebeliyah a essuyé également plusieurs tirs de missiles de la part de l'armée d'occupation. Pas de bilan officiel là non plus pour le moment. Je vous en parlais tantôt en titre. Le bilan des corps de martyrs exhumés au niveau d'une fausse commune à l'hôpital Anmasar à Khanyoun Serafah s'est encore une fois alourdi pour atteindre 318 martyrs après avoir récupéré 35 dépouilles supplémentaires ce mardi. Depuis trois jours, les équipes de secours ont récupéré les corps de 335 martyrs alors qu'elles avaient déjà retrouvé 210 autres dépouilles dimanche et 73 autres corps lundi dans une fausse commune dans le cœur de l'hôpital dans la cour, pardon, de l'hôpital Anasar. Il s'agit en effet de victimes de tout âge assassinées par les forces d'occupation de l'entité sioniste lors de leur prise du complexe médical et enterrées collectivement. Réagissant à ces nouvelles scènes dignes d'un véritable énième crime de guerre à Raza, l'ONU a réclamé mardi une enquête internationale sur les fausses communes découvertes dans les deux principaux hôpitaux de la bande Raza soulignant la nécessité d'une enquête indépendante face au climat d'impunité actuel. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit horrifié par la destruction du plus grand hôpital de Raza, Shifa, et du deuxième plus grand établissement hospitalier du territoire palestinien, le complexe médical Ammasar Khan Younas. Nous sommes également horrifiés par la destruction du complexe médical Nasser et du complexe médical Shifa ainsi que par les informations faisant état de la découverte de fausses communes dans et autour des installations et nous appelons à des enquêtes indépendantes, efficaces et transparentes sur ces décès compte tenu du climat d'impunité qui prévaut, les enquêteurs internationaux devraient y participer. Les hôpitaux ont droit à une protection très particulière en vertu du droit international humanitaire et soyons clairs, le meurtre intentionnel de civils, de détenus et d'autres personnes hors de combat est un crime de guerre. Deux cents jours se sont donc écoulés depuis le début du génocide de Soudi Staraza, de cent jours d'une extrême violence, d'une extrême souffrance pour le peuple palestinien qui paye le prix fort de son refus de l'ordre établi, colonial, de cent jours de martyrs racontés par Souila Akilal. Le contraste entre ces images est saisissant, un avant-après qui en dit long sur l'ampleur de la tragédie que subira Zawiklo. Deux cents jours d'un génocide acharné contre une population livrée à elle-même et abandonnée par le reste du monde. Durant ces deux cents jours, les pires atrocités, les pires crimes de guerre ont été commis. Ni les enfants, ni les femmes, ni les personnes âgées n'ont été épargnées. A ce jour, le bilan est estimé à 34 183 martyrs et 77 143 blessés. Sans compter le nombre indéfini de personnes ensouvelies sous des tonnes de décombres qui ne seront certainement jamais retrouvées. Le système de santé de l'enclave n'a malheureusement pas résisté aux marasmes provoqués par le génocide sioniste. L'affluen cessant de martyrs et de blessés a rapidement fait sombrer plusieurs hôpitaux. S'ajoutent à cela les sévères pénuries de carburant qui ont entraîné des coupures d'électricité et d'oxygène, obligeant nombre d'institutions hospitalières à fermer leurs portes. Plusieurs hôpitaux, à l'image d'Al-Hamel, d'Al-Shifa, Al-Nasr ou encore d'Al-Mamadani, ont été pris pour cibles par les forces sionistes qui y ont imposé des sièges de plusieurs semaines, sement chaos et terreur, et massacrant un nombre de patients, de médecins, d'infirmiers, mais aussi de civils qui s'y étaient réfugiés. Traquées, les populations du nord de l'enclave ont été obligées à fuir les bombardements, se réfugiant dans des écoles et des camps de fortune. Mais là encore, les bombardements sionistes ne les ont pas épargnés. Obligeant les rescapés à fuir toujours plus vers le sud, dans le but de les cantonner à Rafah, ville frontalière de l'Egypte, pour peut-être mieux les massacrer ou pour les chasser de leur terre, personne ne peut savoir quel plan diabolique le réserve l'occupant sioniste. Dans ce génocide, la faim a été utilisée comme redoutable arme de guerre, infligeant aux populations des pénuries de produits de base, notamment la farine. Les forces sionistes n'ont pas hésité à s'en prendre aux humanitaires activant Arasa et aux populations lors des distributions des aides. Les conséquences sont désastreuses. Une famine sans précédent torpille les estomacs. Des enfants malnutris et complètement émaciés. La famine a d'ailleurs coûté la vie à 30 d'entre eux. L'entité sioniste a ainsi bafoué d'un revers tous les fondements du droit international et des droits humains, cochant toutes les cases des crimes de guerre existantes devant une communauté internationale amorphe qui regarde sans osciller des milliers de personnes innocentes se faire massacrer. Et le mot est faible. Le projet de résolution en faveur de l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies, proposé par l'Algérie, a raflé jeudi dernier 12 voix pour au Conseil de sécurité. Une première dans l'histoire qui laisse penser que de plus en plus de pays commencent à se défaire de l'influence américano-sioniste. Le veto américain n'est qu'une preuve de plus du plan insidieux américano-sioniste que tout le monde devine. Mais en attendant que la communauté internationale réagisse à l'unissant, le génocide d'Araza continue de rafler des vies humaines. Jusqu'à quand cette injustice va-t-elle encore durer ? Le piège tendu par l'entité sioniste contre l'Une Roy se referme contre les autorités sionistes. En effet, plusieurs jours après les allégations portées par l'entité sioniste à l'encontre du personnel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Aucune preuve n'a été apportée dans ce sens. Constate la mission d'évaluation sur la neutralité de l'Une Roy. Iman Mehrad. Nous avons écrit et l'intérêt de rédiger des rapports est que l'on peut se référer à ce qui est écrit. Nous avons écrit que l'Une Roy n'avait pas reçu de preuves de la part d'Israël. Sans surprise, un rapport de l'ancienne ministre française des Affaires étrangères et chef de la mission de la neutralité de l'Une Roy révèle que l'entité sioniste n'avait pas étayé de preuves ses accusations et allégations contre l'Agence pour les réfugiés opérant à Reza. En janvier dernier, l'entité sioniste avait accusé les membres du personnel de l'Une Roy d'appartenance au Hamas. A la suite de ces allégations sionistes contre le personnel de l'Une Roy, les États-Unis ont suspendu leur financement puis le Congrès américain a suspendu ses contributions jusqu'en mars 2025 au mois. L'entité sioniste accuse l'Une Roy sans preuve, notamment que les installations de l'Agence avaient été utilisées par le Hamas dans l'opération délugelle Aqsa le 7 octobre dernier. Dans l'ensemble, les conclusions de l'examen sont que l'Une Roy a mis en place un nombre très important de mécanismes et de procédures pour garantir le respect du principe humanitaire de neutralité. ont probablement un système plus développé que d'autres organisations ou agences des Nations Unies, ce qui est une nécessité compte tenu de l'environnement très difficile, de la situation complexe et difficile dans laquelle elles opèrent et du caractère unique de leur mission. Catherine Colonna a également affirmé que les recommandations du rapport enforceraient davantage l'effort de l'Une Roy et sa réponse pendant l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du peuple palestinien. Considérée comme le pilier de l'aide humanitaire pour la Palestine, l'Une Roy a été soutenue par de nombreux pays dans ce dossier. L'Australie, le Japon, l'Espagne et dernièrement l'Algérie ont annoncé de nouvelles contributions financières à l'agence onusienne. La défense du peuple palestinien a un prix et il est souvent très cher, notamment en Europe, comme ce fut le cas pour le parti français, la France Insoumise, clouée au pilori, traînée dans la boue par l'ensemble de la classe politique pour avoir osé dénoncer publiquement le génocide sioniste Aréza, appelé au cessez-le-feu et affiché au grand jour son soutien à la Palestine. Aux abords de l'établissement de Sciences Po Paris, l'ambiance est explosive. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, arrive sur place pour tenir une conférence. Les militants d'extrême droite sont venus chahuter les membres de la LFI. Le groupuscule Némésis venu en ombre accuse Jean-Luc Mélenchon de soutenir la résistance palestinienne. Une semaine plus tôt, une conférence du chef de parti à Sciences Po Paris l'avait été annulée sur ordre du président de l'université. À gauche, on dénonce une atteinte à la démocratie. Que mes premiers mots soient pour la direction de cet établissement qui a permis que se tienne notre rencontre. Au contraire, d'autres qui, cédant aux pressions que par ailleurs il dénonçait, se sont mis à genoux devant la menace que paraît-il présentait ma présence et celle de Rima Hassan. Rima Hassan, c'est cette militante française d'origine palestinienne qui a accompagné Jean-Luc Mélenchon lors de son déplacement à Lille. Désormais candidate aux élections européennes, Rima Hassan subit une véritable cabale politico-médiatique en France pour sa prise d'opposition pour la cause palestinienne. Suite à une plainte de l'organisation juive européenne, la juriste est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Elle n'est pas la seule à subir ce sort. Mathilde Panot, figure centrale du parti de la France Insoumise, a elle aussi été convoquée par la police pour apologie du terrorisme. L'opposition dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. de la France Insoumise. Le chef de la diplomatie algérienne Hamad Attaf a reçu ce mardi la patronne du comité international de la Croix-Rouge, Myriana Spolyarich. Lors de cette rencontre, Hamad Attaf a affirmé que la situation tragique dans la bande de Reza et la cause palestinienne demeuraient en tête des priorités de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons continuer dans ce contexte à réaffirmer l'extrême nécessité de soutenir le droit historique et inaliénable du peuple palestinien à établir son État souverain et indépendant compte tenu qu'il s'agit de l'unique voie vers la réalisation de la paix et la stabilité durable au Moyen-Orient. football, ce fut une soirée mémorable pour les Milanais, du moins ceux qui sont pour les Bleus et Noirs, les Nerazzuris de l'Inter Milan ont remporté hier leur 20e titre de champion d'Italie face à l'éternel rival le Milan AC après avoir remporté le derby d'Ella Madonnina sur le score de 2 buts à 1, un sacre synonyme d'une deuxième étoile sur le maillot des poulains de Simone Inzaghi. Le film palestinien sera au cœur de la quatrième édition du festival du film méditerranéen dont le clap de début est prévu demain à Anaba en Algérie. Une quatrième édition avec l'Italie comme invité d'honneur verra la projection de plus de 70 films entre longs et courts-métrages et films documentaires dans les différentes catégories du festival. L'événement se prolongera jusqu'au 30 avril prochain. C'est la fin de ce Diz d'Aveur. Merci de votre fidélité. La suite avec l'échiquier international présenté comme chaque soir par Leila Gertal. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada